Professeur Messanga, une fois de plus, re-bonjour. Re-bonjour, c'est le réseau camerounais qui nous a fait des choses. Je pensais bien que du côté de Paris, vous n'avez pas un problème de réseau. Non, non, pas du tout ici. Professeur, vous avez la parole et pour cette fois, je vous donne exactement deux minutes et demie. Bon, d'accord. Moi, de toute façon, je sers l'analyse. Vous privez peut-être certains qui veulent écouter des bonnes choses. Bon, je gagne du temps. Je vous parlais donc, j'ai écouté Maitre Nougat. Lorsque je parle de technopole politique, ça veut dire que c'est l'homme, un homme aujourd'hui qui porte un projet. Vous savez, la vieille approche de parti politique qui vient par l'idéologie prendre le pouvoir est dépassée. Vous voyez, en France, on l'a vu ici avec l'échec de Hollande, on l'a vu ici avec l'échec des gaullistes, on l'a vu avec les partis politiques aux Etats-Unis, au Cameroun même. Ça a échoué totalement au point où on nous fait croire que c'est le RDPC qui porte Paul Biya, mais en réalité, c'est Paul Biya qui porte le RDPC. Allez voir comment les gens font campagne, que ce soit au municipal ou au législatif, ils vous disent juste que Paul Biya a dit que, Paul Biya a fait que. Bon, pour répondre donc simplement à votre question pour les auditeurs, moi je fais l'éducation populaire. L'opposition peut bien prendre le pouvoir. Pourquoi ? Parce que, quand vous observez le lendemain politique actuel, les gens peuvent être contents ou mécontents, qui apparaît comme un homme d'alternance, hargneux, qui conteste l'ordre politique porté par le président Biya. Je regrette, c'est Boris Kamto. Vous savez, il faut être de loin pour observer ce qui se passe au Cameroun. Pendant que les autres disent qu'il n'y a personne dans le RDPC capable de remplacer mon maître politique, qui a dit lui-même qu'il verra s'il doit continuer ou aller se reposer au village, mais c'est M. Kamto qui donne l'impression de pouvoir le remplacer. Moi, je vous dis que c'est possible, pour une seule raison. C'est possible que M. Kamto puisse remplacer M. Biya ? Au stade actuel où les Camerounais sont tétanisés, où les Camerounais sont énervés, où les Camerounais, je vous assure, sont prêts à voter pour Kamto, si on continue à leur dire qu'il n'y a personne. Écoutez, nous sommes quand même... Je vous dis, modestement... Professeur, vous êtes devenu le directeur de campagne du procès Kamto, apparemment. Écoutez, vous savez, je n'aime pas Kamto personnellement. Et pourquoi ? Tenez compte de ce que c'est l'un des politologues les plus vicieux du monde. Parce que moi, je n'analyse pas seulement les choses au Cameroun. Qui vous dit que, lorsque vous voyez l'élection présidentielle, ce va se faire en octobre 2025. Nous sommes en janvier. Qui est positionné et qui tente de mobiliser à l'effet de dire que je suis prêt dans un environnement où le président vous dit, je peux partir me reposer au village. Mais c'est Kamto ! Mais cela... Est-ce que cela signifie que, autour, en dehors de M. Kamto, il n'y a pas au sein du pouvoir des gens capables de succéder et d'avoir une crédibilité ? Moi, je vous dis oui. Oui, j'en connais. Mais ces gens sont tétanisés par l'instrument idéologique qu'on appelle le RDPC qui est mis en place pour broyer tous ceux qui vont tenter dans l'appareil politique du parti au pouvoir de lever la tête. Mais du coup, vous avez des gens qui sont neutralisés qui ne voudraient pas les citer pour ne pas les sacrifier davantage. Dans le RDPC, moi, je vois au moins deux personnes qui peuvent valablement être des chefs d'État. Parce que je vous dis qu'avec la notion de technopole politique... Qui sont-elles, ces personnes, Professeur Messanga ? Oh, permettez-moi de ne pas les sacrifier ! Mais pourquoi les sacrifier ? Nous avons quand même deux membres du gouvernement avec une expérience avérée, connue par leurs actions, qui peuvent être des présidents au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quand je vous parle de technopole... Mais regardez, aujourd'hui, le futur président du Cameroun ne sera pas un bonhomme qui viendra et qui va être porté forcément par le RDPC, l'UPC. Ce sera d'abord un homme crédible. Mais avec tout ce qu'on a comme fausse-foyeur, comme bandit, regardez comment certains utilisent les positions de pouvoir et de décision pour écraser les autres dans la société. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche des hommes crédibles, des hommes apaisés, des hommes ayant eu à faire leurs preuves, même dans l'opposition. Elle ne peut pas rester dans l'opposition. Alors, dans l'opposition, je suis désolé de vous dire que vous allez peut-être demain donner toujours l'impression que oui, un Bamelekeu ne peut pas. Parce que ce qui se passe avec Camto, si Camto se transforme, Camto décide d'abandonner les petits règlements de compte personnel. et il se positionne comme un véritable leader. Qui peut ? Parce que le Cameroun va mal. Est-ce qu'il va mal ? Oui. Mais écoutez, moi qui ne pas Camto, et les autres, on va dire, qu'il mieux faire avec lui en 2025 que de faire avec ces gens qui veulent nous tuer et qui détruisent le landernon politique. Alors faites très attention, l'opposition peut accraver un individu crédible qui démontre qu'il peut rassembler. Oh, le problème du Cameroun, c'est ça. Est-ce que cet individu... Mais écoutez, je vais chuter là-dessus. Je vais illustrer. Je chute là-dessus. Regardez un monsieur comme Cabral Libi. Quand il est allé pour monter la force des individus à Univer, il est sorti troisième. Quand il a quitté Univer pour aller au PCRN, il a propositionné les députés. Prenez une personnalité comme Bédjigui. Dans Amona Télé, Bédjigui est parti sans un seul militant sur le terrain du pal. Mais il est adjoint au maire. Je vous prends un autre cas que j'ai vécu à Yabassi. Lorsque certains compatriotes ont pris Maboula et le parti politique d'Olivier Billet, Olivier n'avait jamais mis les pieds. Ça veut dire que quand les gens sont dans le ras-le-bol, ils cherchent un homme, ce que j'appelle le nouveau technocole politique. On l'a vu en France avec Macron. On le voit aux Etats-Unis avec Donald Trump à qui les Républicains viennent de tout céder. Je vous dis bien qu'au stade actuel des choses, si nous continuons à croire que c'est le RDPC qui peut conduire un homme au pouvoir, je vous dis que c'est faux. Souvenez-vous que quand Aïdjo est parti, on a mis l'UNC dans le calendre grec. La seule personnalité de Paul Biya a remobilisé et il est devenu président de la République à ce titre. Merci. Si un opposant individuellement se distingue, c'est le cas de Maurice Camteau, c'est M. Sanga Niamdine qui vous parle. Il peut accéder au pouvoir parce qu'en réalité, les gens en ont marre de tous ces gens qui manipulent à gauche et à droite les uns et les autres. Maintenant, il faut qu'ils se transcendent. Mais dans le RDPC, est-ce qu'il y a des gens ? Je connais deux personnalités qui peuvent le faire. Mais est-ce qu'elles auront le courage de dire que je suis membre du gouvernement, j'en ai marre, je me présente ? Elles ne vont pas le faire parce qu'elles auront toujours peur d'être en prison ou de donner l'impression qu'elles ont trahi le maître politique Paul Biya. Merci. Merci, professeur M. Sanga Niamdine pour cette autre intervention à partir de Paris. Bon séjour, parisien, professeur. Oui, je vous remercie. Et c'est pour vous dire, pour vous terminer que M. Nougat, qui est sur le plateau, ne croyez pas qu'il est parti de l'UPC parce qu'il n'est pas un nationaliste. Il est parti de l'UPC parce qu'il a compris que lui, Nougat, en politique nationaliste, peut aider à la construction du Cameroun sans passer par l'UPC qui va lui faire obstruction. Parce qu'en réalité, les partis politiques sont devenus des instruments de neutralisation et d'obstruction des gens qui veulent avancer. On le voit bien au UPC, tout le monde y va parce qu'en fait, les gens veulent se positionner. Mais qu'ils sachent qu'avec la notion de technopole politique, l'alternance va se faire au Cameroun avec des hommes et non avec les partis politiques. Merci, professeur M. Nougat, une fois de plus, pour votre expertise. Vous nous direz bonjour à tous les Camerounais du côté de Paris qui nous écoutent 5 sur 5. On revient sur le plateau. C'est Pierre Blériot qui avait la parole. Vous la reprenez et vous chuterez également. Parfois, ici, depuis que je suis né, j'ai difficilement suivi une roubladie semblable à celle du professeur, mais ça n'a rien vu. Il ne pense que Camtou peut remplacer Paul Biya. Il ne pense pas. Il a voulu, si vous l'avez suivi très techniquement, il a voulu se faire les amitiés de tout le monde à la fois. Ah bon ? Il vous raconte qu'il y a deux personnalités dont il n'en existe pas au RDP. Il n'y a pas ces personnalités, mais c'est pour que n'importe quel des ministres qui pourrait lui dire demain que Messanga, moi, je ne peux pas dire mais les deux personnalités dont je parle, tu es l'une, tu es l'une d'entre elles. Pourquoi donc, Messanga, tu ne peux pas nous tromper comme ça. Il faut arrêter ça. Alors non, moi, Messanga ne peut pas me rouler dans le boulot. Il donne les coupes pour ses pauvres problèmes. Voilà. Donc, moi, Niemek, Messanga ne peut pas me rouler dans la boue. Il se dit, je joue dans tous les couloirs. Je me fais, je suis actuellement à Paris, il y a la basse là-bas et tout. Il faut que je sois l'avis de Kanto. Et puis, les gars, ils peuvent même bien me péter puisqu'ils vont me suivre que j'ai dit que Kanto peut. Dès que je rentre, je dis que non. Kanto ne peut pas. Pierre Blériot, Messanga, est libre de sa pensée. Non, il n'a pas produit de pensée. Il a fait de la roubladise et vous lui avez tendu un piège. Ce ministre qui pourrait être candidat et qui aurait l'assentiment des Camerounais, c'est qui ? Il a dit qu'il ne veut pas les sacrifier. Je vous ai donc dit que la technique consiste à garder ce qui n'existe pas pour que ses amis du RDPC, qui l'appelleraient, si le ministre de la Communication, qui est l'un de ses amis, l'appelle, qu'ils lui disent que non. Parmi les deux, là, c'est toi. Il n'y a pas toi. Si. Donc, quand chacun va l'appeler individuellement, il va dire à chacun que c'est toi. Maurice Kanto ne peut pas gagner, ne peut plus. Il le pouvait avant. Dans les conditions actuelles, il ne peut pas gagner une élection présidentielle au Camerounais. Et pourquoi ? Pour deux bonnes raisons. La première, c'est que le MRC ne peut pas l'investir. Et qu'un autre parti n'est pas prêt à sacrifier son leader pour investir, Maurice Kanto. Ça, c'est la première raison. Et donc, il ne sera pas candidat. Donc, parce qu'il ne sera pas candidat. La deuxième, c'est que lui-même a effrité de par ses postures, sa sympathie qu'il avait. Donc, il a été réduit à peau de chagrin. Ça, c'est pour Maurice Kanto. Actuellement, il n'y a pas, parmi ceux qu'on appelle opposants de l'opposition, quelqu'un qui va remplacer le RDPC. Le RDPC, au mieux, va tenter de se faire remplacer par lui-même. Et cela risque de nous conduire droit au mur. Parce que l'idée du RDPC, si le président Paul Biya est candidat à nouveau, c'est que le président Paul Biya va gagner l'élection. Comme ils ont l'habitude de faire gagner l'élection. Si le président Paul Biya n'est pas capable de se représenter, la chose va être plus corsée. Et si elle est corsée, le RDPC va tenter de nous imposer quelqu'un. Il n'y a pas une figure emblématique dans tout le RDPC. Le RDPC est un mauvais parti que nous n'aimons pas. Et donc, nous ne pouvons pas voter les gens du RDPC. Tu ne peux pas dire que nous n'aimons pas. Ici, si nous votons le RDPC. Il est mieux de dire que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Sauf qu'en privé, je vous connais tous ici. Personne ici n'aime pas. Donc, c'est un parti qui va tenter de nous imposer quelqu'un et qui va subir le soulèvement populaire. Donc, actuellement, c'est au président Paul Biya de nous orienter vers une sortie honorable. Vous voyez, s'il va sortir, qu'il permette aux Camerounais de se choisir un Camerounais qui peut même ne pas être connu pour l'instant. Merci Pierre Blurio Niamek.